Générique La Côte d'Ivoire est au bord de la guerre civile. L'ONU craint des violences ethniques. Mais Laurent Gbagbo ne veut pas quitter le pouvoir. Il estime avoir gagné les élections du 28 novembre et s'appuie pour cela sur sa désignation par le Conseil constitutionnel. La communauté internationale, elle, lui conteste pourtant cette légitimité. A Abidjan, pour Euronews, Laurent Gbagbo a donc accepté d'expliquer en exclusivité sa position. Laurent Gbagbo, bonjour. Voilà un peu plus d'un mois que la Commission électorale indépendante a annoncé que votre adversaire Alassane Ouattara avait remporté les élections présidentielles de Côte d'Ivoire. Quelques jours après, le Conseil constitutionnel légitimait votre présidence. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire affronte une des pires crises politiques depuis ces dernières années. Où en est-on aujourd'hui en Côte d'Ivoire ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est un résultat illégitime, proclamé hors délai, par quelqu'un qui n'avait plus le droit de le proclamer. C'est là-dessus que pour l'Occident, ce braque, alors que quand le Conseil constitutionnel finit de délibérer, c'est une institution, elle finit de délibérer, elle donne des résultats et elle proclame élu un président qui est moi. Il ne doit pas en entendre parler. Ce n'est plus du droit, là, ce n'est plus du droit, c'est la volonté des puissants d'imposer à quelqu'un. Je ne suis pas d'accord. – L'Union européenne conteste votre légitimité. – L'Union européenne, elle suit la France. Dans les relations entre les grandes puissances aujourd'hui, chacun a sa zone d'influence. Et quand il s'agit des pays francophones d'Afrique noire, quand la France parle, tous les autres suivent. Elle s'ingère, mais de la plus mauvaise manière. Toutes les résolutions qui ont lieu sur la Côte d'Ivoire à l'ONU, c'est la France qui écrit le draft. C'est la France qui écrit le draft. Nous l'avons contesté plusieurs fois, mais nous sommes un petit pays, nous ne sommes pas une puissance nucléaire, nous n'avons pas le draft du bateau, nous ne sommes même pas au conseil de sécurité. – Votre adversaire Alassane Ouattara forme un gouvernement, nomme des ambassadeurs qui sont reconnus. L'ambassadeur nommé par Alassane Ouattara en France a été reconnu. – Mais la France a tort. J'ai dit que la France a tort. – Vous avez passé 30 ans dans l'opposition, Laurent Gbagbo. Vous avez un long parcours politique. Nicolas Sarkozy vous pose des ultimatums. Que répondez-vous au chef de l'État français ? – C'est inacceptable qu'un chef d'État, sous le pretexte que son pays est plus puissant qu'un autre pays, qui pose des ultimatums au chef de l'État de l'autre pays. Ce n'est pas possible. – Vos opposants disent que vous n'êtes pas un démocrate, que vous êtes un dictateur, que vous avez effectué un hold-up électoral, que vous avez effectué un déni de démocratie au cours de ces dernières semaines. Que leur répondez-vous ? – Ils ne sont pas bien placés pour en parler, parce qu'eux tous, qui sont le thème du Golfe, ils étaient du côté du parti unique, tant nous on luttait pour le métipatisme. Ouattara, qu'on a bédé, et je vous ai dit, pour tuer le métipatisme, j'ai été en prison. Sous Ouattara. – Laurent Gbagbo, seriez-vous prêt à sacrifier des Ivoiriens pour légitimer votre vision de la démocratie ? – Ce n'est pas une question de sacrifier des Ivoiriens, c'est une question qui est mondiale. – On est au seuil de tout cela. La situation est tendue dans le pays. – Ce n'est pas la première fois que la situation sera tendue en Côte d'Ivoire. – Vous ne quitterez pas le pouvoir ? – Ah mais écoutez, j'ai été élu. C'est plutôt à ceux qui n'ont pas été élus qu'il faut parler. – Si dans les semaines à venir, la communauté internationale continue les pressions, vous ne quitterez pas le pouvoir ? – Mais pourquoi elle continue les pressions ? Alors que c'est injuste. – Si dans les rues, des violences sont commises, si des exactions sont commises de part et d'autre, quitterez-vous le pouvoir ? – Non mais par qui ? Et il y a une question que je vais vous poser, que les gens ne se posent pas souvent. même si tout de suite, j'ai dit, je quitte le pouvoir. – Qui donne la garantie que ça, ça va mener la paix ? Et que ça ne va pas mener des violences plus grandes que celles qu'on redoute. – Si des forces de la CDAO interviennent en Côte d'Ivoire, – Elles auraient tort. – Et que des jeunes Ivoiriens s'opposent aux forces militaires de la CDAO, quitterez-vous le pouvoir ? – Je verrai, j'aviserai. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est la discussion dont nous discutons. Mais je me demande pourquoi des gens qui prétendent avoir gagné comme moi, ne veulent pas qu'on revisite les élections. Mais je demande ça. Je demande que les gens viennent et qu'on revisite ces élections. – Donc vous accusez vos adversaires d'être à l'origine d'exaction lors du deuxième tour. – Mais bien entendu, est-ce que dans des régions, on a frappé, maltraité, violé même des femmes qui allaient voter au Bacbo ou pas ? C'est une question qui est quand même centrale. – Et quand la représentante des droits de l'homme à l'ONU vous stigmatise et vous pointe du doigt, que répondez-vous ? – Ah oui, ça c'est un autre problème. Ça c'est un autre problème auquel je veux bien répondre en long et à large. – Aujourd'hui, quel est le problème en Côte d'Ivoire ? C'est-à-dire que des élections ont eu lieu. Le problème est de savoir qui les a gagnés. C'est ça le fond du problème. J'ai dit que je les ai gagnés parce que les institutions qui ont seule la responsabilité de dire qui a gagné disent que c'est moi. Les autres veulent dire autre chose. Ils disent autre chose mais ils voient bien qu'il n'y a pas de fondement de droit. Alors, comme toujours dans ces cas, quand ils n'ont plus d'argument sur le fond de la question, ça dit qui a gagné les élections, ils brandissent, ils font un glissement et ils brandissent les droits de l'homme. Je vais vous dire, en 2000, quand j'ai été élu, c'était exactement le même scénario. Ils ont fabriqué des charniers. Ils ont dit voilà un charnier, c'est Babou qui l'a fait. J'ai ordonné à la justice de travailler, elle a travaillé, le procès a eu lieu, les gendarmes qui étaient accusés ont été acquittés. Est-ce que les forces de l'ONU-6 sont impartiales en Côte d'Ivoire ? Elles ne sont plus impartiales. Depuis quand ? Depuis cette élection. Parce que nous on les a considérées comme forces impartiales depuis 2003-2004. 2004-2004, dans l'instant où leur chef… Qui vous met directement en cause. Oui, que moi je remets directement en cause. Que moi je me mets directement en cause. Moi je pense que les gens de l'ONU-6, il faut qu'ils soient plus sages. Ils savent très bien qu'avec la moitié des tensions, ce qu'on leur reproche. Ils savent très bien que le gouvernement de Côte d'Ivoire a demandé leur départ. Et moi j'ai dit aux gens de ne pas les brusquer, j'ai lancé un appel sur l'année aux gens de ne pas les brusquer que nous avons demandé leur départ diplomatiquement et c'est diplomatiquement que nous l'obtiendrons. Mais il faut qu'ils soient plus sages. Quand les gens qui viennent de l'extérieur veulent s'imposer parce qu'ils ont la force, c'est tout juste ce que ça donne. Donc la Côte d'Ivoire et Laurent Gbagbo sont victimes de l'extérieur ? – J'ai dit au début de ma campagne aux Ivoiriens qu'ils auront le choix entre un candidat pour la Côte d'Ivoire et un candidat pour l'étranger. C'est ça. Ça a l'air à peine caricatural, mais c'est ça. – Allons-nous passer par un bain de sang ? – Je ne souhaite pas. Et je fais tout pour ne pas que ça ait lieu. – Mais vous ne pourrez peut-être pas l'empêcher. – Je ne crois pas du tout à une guerre civile. Mais évidemment, si les pressions continuent comme elles sont, c'est elles qui vont pousser à l'affrontement. – Laurent Gbagbo, merci. Je vous remercie de nous avoir reçus. – Je vous remercie. Je vous remercie, je remercie Euronews. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada